bonjour à tous comme hier vous allez avoir besoin de papier de crayon pour pouvoir dessiner et tout ça et donc je vous conseille de prendre votre cahier d'anglais aujourd'hui ça va être un petit peu plus mouvementée parce que mon fils ne fait pas la sieste on va commencer d'ici cinq minutes pour ceux qui regardent en rediffusion rappelez vous que vous pouvez mettre les sous titres et des commentaires même après coup de toute façon les commentaires vous pouvez pas enfin les commentaires vous pouvez les mettre là les commentaires vous pouvez les mettre même pendant le live les sous titres je pense que vous ne pouvez les mettre que en rediffusion donc je vous remontre pour ceux qui nous rejoindraient après comment mettre les sous titres si c'est problématique pour vous vous n'hésitez pas à vous n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires maxo est ce que tu veux dire venir me dire bonjour non il est très occupé avec un train camion le camion les sous titres sont désactivés pendant oui voilà pendant les live mais ils seront possibles après en rediffusion ok mais c'est très bien comme ça ça vous fait travailler davantage d'ailleurs j'en profite pour vous faire un petit appel il ya certains de vos camarades qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la chaîne de la chaîne youtube donc j'aimerais bien votre aide pour faire le point si vous avez certains camarades dans vos contacts vérifier qu'ils sont au courant et qu'ils savent y accéder et que c'est possible techniquement pour eux après s'ils ont la flemme ça les regarde mais si c'est un problème d'ordre technique d'ordre de santé d'ordre de famille j'aimerais bien être au courant pour pouvoir essayer d'aider ok donc je compte sur vous pour essayer de faire passer le message on va commencer bientôt hello manon manon j'ai pensé à toi en choisissant le thème du point de grammaire d'hier j'espère que tu as fait bien attention et que tu t'entraînes ok on va commencer dans une minute hi lina hi carla hi 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 laura le temps que vous vous connectiez est-ce que vous avez des questions des commentaires des choses à dire sur hier est-ce qu'il y a des choses qui restent pas claires hi hi amel la seconde 8 en force aujourd'hui hi janna très bien exactement donc pour aujourd'hui vous deviez trouver le titre du tableau d'hier tout à fait est-ce que tout le monde a son cahier d'anglais est-ce que tout le monde a des crayons de quoi dessiner de quoi écrire hello hi maria hi anastasia all right so first thing you have to do i want you to write the title of yesterday's painting in the comments and do you know the name of the author yes a senior yes carla good job yes maria yes anastasia dans ce moment-là vous pouvez vous pouvez cacher le chat le temps de mettre votre réponse amelle you say ruby bridges and it's interesting but it's not the name of the painter ruby bridges is a name but not the name of the painter yes absolutely so yes the painter is indeed norman rockwell okay so before we start with today's painting i want to talk a little bit about yesterday's painting okay so the title you have seen it and a lot of you have written it in the comments it's indeed the problem we all live with and the painter is norman rockwell okay the painter is american and this painting was painted in the middle of the the 20th century okay and i want to talk to you a little bit about this so amelle was talking about ruby bridges who is ruby bridges yes exactly anastasia just said it it's the name of the little girl okay so the little girl in the middle of the painting is ruby bridges and she is going to school but it's a little bit different okay so ruby bridges lived in new orleans louisiana new orleans louisiana okay so it's a part of the united states and in new orleans in the past and in america in general black students and white students could not go to the same school okay blacks and whites did not mix they had to live in different places they had to go to different schools so the name of this is segregation segregation all right and in 1954 1954 1954 1954 there was a law a new law up from the government and the law said now the schools must be integrated black and white people together okay that was in 1954 you're right yes amelle you're right the problem is that there was this law what is a law in french law 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 Yes, ok, hi Pirassa, so yes, Carla and Pirassa are right, it's une loi, ok, une loi, yes, hello Catalina as well, and good job, so there was this law that said that now the schools must be black and white, ok, alright, hello Dragunov, faible se dit oui en anglais pour répondre à ton commentaire, ok, W-E-A-K, law, L-A-W, c'est une loi, so there was this law that schools must be black and white students together, but in 1960, in New Orleans, Louisiana, the schools refused to accept this mix of white and black students, ok, so 1960, it's 6 years after the law, so the government decided that it must stop, that it was too stupid, so they sent troops, they sent, they sent US Marshals, so the four men you can see in the picture, the four men in grey suits, they are employees of the American government, and they are here to protect Ruby Bridges, so to protect the little girl when she's going to school. school, so for one year, this little girl, she went to school with an escort of four men to protect her, and when she was in class, she was alone in her class, she was the only student in her class, because the parents of the white students didn't accept that she was here, because she was black, and she had only one teacher, because the other teachers didn't accept a black student, so that is the story of this painting. Just a quick remark. Why are the men cut? In your opinion. I just asked you a question. Take a look at this time if you are a little lost, to ask me questions, or to remind you of things. Yes, it is quite a sad story. It is extremely racist, yes, that's the entire problem. So I repeat my question. Why is the picture stopped here, at the shoulders of the men? Of course, because they are taller than her, they are adults, they are big, and she's a little kid, so she's smaller, but it's a choice, okay? It's a choice by the artist. The artist could decide to to show the heads of the adults. You don't know? So, Norman Rockwell, he made this choice, because he wants you. He wants you to imagine that you are the little girl. He wants you to imagine the experience of the little girl. Okay? So, it's a choice of point of view. Yes, exactly. It's because this girl is the main character in this picture. Okay? Yes. Okay, and I want to show you just a couple more details on this picture, and then you will draw. So, in this picture, you have seen the girl, you have seen the man. Now, I want you to concentrate on the wall. Can you read the graffiti, and can you talk about the tomato? I want you to read the graffiti, and I want you to read the graffiti. ... ... Dragunov SR et Cégé, qui êtes-vous ? I'm just curious. Si vous voulez, bien sûr. Vous pouvez rester anonyme sur internet. So I will repeat my question. I want you to read the graffiti. And write what it is. And talk about the tomato. Why is there a tomato here? So you think the tomato represents blood? Yes, you're right. Blood is the red liquid you have here, in your body. Yes, of course, the tomato represents blood. Okay. And if I ask you a feeling. Ah, Amel says that they want to erase the words with the tomatoes. I don't think so. Ah, okay. Hello Damien. Yes, Amel, I think you're right. I think people would throw tomatoes at the little girl or at the U.S. Marshals to protest against the situation. Racist people would throw the tomatoes. Yes, Catalina, you're absolutely right. Catalina, you're absolutely right. It's a sign of aggression. Okay. Maybe they want her to feel shame. That's true. So, the graffiti. There are two graffitis. Oh yeah, sorry. But Amel said something. So, on the graffiti on the wall, in the left of the picture, you can see three letters. KKK. 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 It's a racist group. A racist political group in the United States. And they were very dangerous. They attacked people. They attacked colored people. Black people. Okay. And they were really dangerous. They exist today. But, especially at that time in American history, in the 1960s, they were very, very dangerous. And, on top of the head of the little girl, on top of the head of the little girl here, you can see the word nigger. So, it's a bad word for black. Okay. It's a racist word for black. Okay. Now it's time to draw. If you have questions, you can always ask them. So, I'm sorry for the moment. You are lost? You're lost? You're on the other? I was a little bit more, uh... I was a bit more, uh... ... ... ... ... ... ... ... So, I'm going to project it. You'll look for more, you'll see, ... ... ... ... ... Puisque je vais vous dire ce qu'il y a dans l'image, je vais vous dire ce qu'il y a en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Et je vous mets le vocabulaire ici pour que vous puissiez suivre un petit peu plus facilement. Si c'est du vocabulaire que vous ne connaissez pas, ça peut être intéressant de l'apprendre. Puisqu'on va s'en servir toute la semaine. Ça va ? Vous êtes prêts ? Vous avez du papier, des crayons, you have paper, you have pen, you have pens, you're ready to draw. Ryan, t'es prêts ? Ok. Ok, n'hésitez pas à poser des questions, mais je vais enchaîner en même temps. Ok, mais surtout n'hésitez pas à intervenir. Alright, new picture. So, today, the picture is a poster. Ok ? So, it doesn't look like this, it looks like this. Ok ? It's the other direction. Ok ? It doesn't look like this, but like this. Ok ? Oui, Damien, tu l'as déjà dans ton cahier, puisqu'on avait fait ça ensemble. Mais on n'avait pas fait ça avec toutes les classes, donc je le remets pour les autres. Bon, super, Ryan. C'est bien pour les autres aussi. On enchaîne. Donc, new picture. Est-ce qu'il faut des crayons de couleurs ? Ça peut t'aider. Après, pour aujourd'hui, tu peux faire comme ça, et puis demain, tu prends des crayons de couleurs. So, new picture. First, I will describe to you the place. Ok ? So, in the background, Ok ? You can see mountains in the middle. You have mountains. And the mountains are blue. And you also have some clouds. Clouds, it's the things in the sky, right ? Where the rain comes from. So, you have some mountains in the middle. You have some clouds. And between the foreground and the background, so in the center, there is a valley. A valley, so it's all green. You have green grass. And it's, you have some hills like this. And you have a river. A river. Blue. A blue river. But the most interesting elements are in the foreground, so closer to you. In the foreground, you can see four people. You can see four people. So, there are two women. There are two women. One on the right. And one in the center. They are wearing a dress. They are wearing a dress. And they are wearing crowns. So, each woman is wearing a dress and a crown. They are wearing make-up, also. So, the woman in the center has a bluish dress. A blue dress. A white-blue dress. And the woman on the right is wearing a gold, red, and black dress. The woman on the right has very big hair. She has very strange hair. Her hair is red. Bright red. So, I said you have four people in the picture. So, you have the two women. And you have two strange characters. Okay? So, they are small. They are twice smaller. They are two times smaller than the women. And they are very fat. The two men have the exact same face and clothes. There is one man on the left. And one man between the two women. They are wearing t-shirts and black pants. The t-shirts are black and white. But it's important to realize that all the characters, so all the people, look very strange. They don't look like normal people. And they don't look like normal people. All right. On the left, to the left of the picture, you have a lot of mushrooms. so the mushrooms it's it's a plant the mushrooms are plants you can eat them you can eat some mushrooms but some mushrooms can kill you okay it's it's small the plants it's small you have a little thing like this and a bigger thing like this so you have it's like a trunk okay and you have a bigger round part at the top okay and here the mushrooms are incredibly big okay so every mushroom is really big every mushroom is really big so you have one two three four five six seven about seven mushrooms all on the left side but some are really big some are bigger than people so that's not normal okay in general the whole scene can't possibly exist okay the scene is not realistic it's fantasy it's fiction okay so have fun with the colors and all the mushrooms are different colors it's not really important the last important element it's in the sky so normally you have a piece of sky that is free in the top right corner of your picture okay so in the top right corner there is a the face the very large face of a cat okay so the face of the cat is bigger then 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 the people at the bottom so the cat has two ears two eyes cat eyes and a little nose okay 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 then now keep your keep your keep your ideas to yourself all right for the moment but keep it in mind and what is remarkable about the cat is he has a very big grin so he has a large smile very large smile up to his ears and he has a large smile he has way too many teeth he has too many teeth okay he has a very large number of teeth he has a large number of teeth okay all right so far so good the cat is gray and its eyes are green bright green okay that's it for today's picture so after the video you will go to the website pearl trees okay okay um the website is www.pearltrees.com slash madame parzy all right you can see that in the in the screenshot that i am sharing with you right now so you will click on this part of the screen trouve l'affiche du mardi en faisant défiler les images okay you will click on this then click on that okay and go look at the pictures go left and right to find the correct picture don't write the name in the comments as just like yesterday okay but keep it for tomorrow okay all right all right donc dans l'article vous cherchez la fiche originale vous copiez son titre dans votre cahier ou sur votre papier je vous demanderai le titre demain en live comme aujourd'hui et vous ne le mettez pas dans les commentaires pour ne pas spoiler vos camarades un petit point de langue pour aujourd'hui j'ai utilisé les phrases que j'ai que je vous projette maintenant donc each woman is wearing a dress every mushroom is really big all the characters look very strange et the whole scene can't possibly exist je vous demande maintenant de traduire les phrases ci-dessus so i want you to translate this in French ok and of course write this in the comments ok ok donc à vous jouez Catalina this is actually an exercise in French for you yes donc pour la première chaque femme porte une robe ok tout à fait alors tous les mushrooms sont très gros c'est tout à fait mignon après est-ce que mushroom t'es sûre que c'est en mot français toi tu dis luna tu dis chaque champignons sont très gros chaque champignons sont très gros ça te fait pas un peu bizarre en français ? cette femme porte une robe ? je suis pas d'accord je suis d'accord avec ce qu'ils disaient chaque femme porte une robe Mushroom Mushroom égale champignons tout à fait chaque champignon est très grand not exactly donc je suis donc je suis je vais faire un mix de vos différentes voilà tous les champignons sont très gros tous les champignons sont très alors ici moi ce que je vous propose c'est tous les personnages pardon tous les champignons sont vraiment grand ok big ça peut être utilisé pour fat mais ça peut aussi être utilisé pour grand ok donc tous les champignons sont vraiment grands ok ensuite all the characters look very strange on a tous les personnages ont l'air très étranges tous les personnages ont l'air vraiment étranges alors je suis d'accord tous les personnages alors vous avez aussi tous les personnages paraissent très étranges tous les personnages alors c'est ça de toute façon alors tous les personnages ont l'air vraiment étranges je vous proposerais ça moi ou ont l'air très étranges on essaye la dernière the whole scene can possibly exist alors Anastasia chaque femme porte une robe tout à fait en français t'enlèverais le S de femme et le ENT de porte ok parce que c'est chaque femme c'est on parle d'une femme à chaque fois enfin de femme au singulier tous les caractères paraissent vraiment étranges ça c'est pas possible parce que caractères c'est par exemple A, B, C, D c'est des caractères ok c'est des lettres aussi mais c'est des caractères d'impression right et ici c'est vraiment personnage characters, personnage ok pensez plutôt à la personnalité si vous voulez vous en rappeler toute la scène ne peut pas exister cette scène ne peut pas exister dans la vie réelle ce n'est pas possible que cette scène existe oui en gros c'est ça hein ok moi je vous proposerais donc si je vous le traduisais littéralement mais ça ferait pas du français très très beau l'intégralité de la scène ne peut pas possiblement exister ça c'est la traduction littérale de la phrase voilà mais comme dit Ryan la scène ne peut pas exister ok c'est comme ça qu'on dirait en français ou il est impossible que cette scène existe ok alright donc pour récapituler chaque femme porte une robe tous les champignons sont très grands sont vraiment grands tous les personnages ont l'air très étranges et la scène ne peut pas possiblement exister pardon il est impossible que la scène existe alright maintenant même phrase différentes questions puisqu'on travaille sur each, every, all, and the whole qu'est-ce qui est suivi du singulier et qu'est-ce qui est suivi du pluriel donc each par exemple est-ce que c'est suivi du singulier ou du pluriel alors est-ce que each est singulier ou pluriel c'est suivi du singulier ou du pluriel oui tout à fait donc each c'est bien suivi du singulier on voit que c'est woman woman c'est au singulier le pluriel de woman c'est women donc w o m e n ok je vais vous faire répéter après vous je pourrais pas vérifier donc woman au singulier women au pluriel woman women ok donc every est suivi tu dis que c'est suivi du pluriel je ne suis pas d'accord ok donc on est d'accord que each c'est suivi du du singulier la première phrase c'est each plus singulier le deuxième every Ryan dit que c'est du pluriel et je ne suis pas d'accord c'est donc parce que c'est du singulier mushroom c'est du singulier mushrooms c'est du pluriel all c'est suivi du pluriel me dit Amel tout à fait characters avec un s c'est du pluriel et the whole the whole c'est suivi de quoi every c'est suivi du singulier tout à fait tu dis que the c'est singulier ? pas forcément parce que the men c'est du pluriel mais the whole qui veut dire l'intégralité qu'est-ce qu'on met après ? ok après on met le singulier on est d'accord ok alright donc on va récapituler sauf que je crois que j'ai fait une petite erreur sur mon pdf mais alright donc parce que là j'ai mis que the whole est suivi du pluriel alors que c'est faux ok donc on va donc je vais enlever le pdf et puis je vais vous mettre ma tête et puis on va faire un petit récapitulatif donc each and every on va faire sur le tableau on va faire sur le tableau each et every every son suivi du singulier pourtant every plus non a un sens pluriel on s'en sert pour faire des généralités qui n'est pas est suivi c'est suivi du pluriel de how est suivi du singulier mais Mais ça a un sens pluriel. OK ? Donc, j'aimerais que vous essayiez de me faire quelques petites phrases sur ce principe. En essayant d'utiliser each, every, all et the whole. OK ? All right. Donc, je vais vous donner quand même un thème parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. I want you to talk about the students of your class if they are serious or not. Just talk about the students in your class and try to use each, every, all, the whole. OK ? And of course, be nice. OK. 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 Alors, je suis décalé, je vais remettre le tableau. Alors, à vous de jouer. Si tu mets every student, c'est quelque chose que tu peux remplacer, enfin, pour conjuguer ton verbe, il faut que tu te rappelles que c'est du singulier. Donc ça peut être la conjugaison de la troisième personne du singulier. Est-ce que tu peux essayer de corriger ta phrase à Isnau, s'il te plaît ? Catalina said, each student in my class should be positive during this hard time. Very good. Very nice. And you should from the last lesson, so kudos. Amel, every student in our class is nice. Yes. Okay. Good. Nice. So, Damien, every time I work, there is people who speak louder than the teacher. Oh, I'm sorry. I'm sorry to hear that. Yes, it's difficult in that time to work. I understand. So, every time I work, yes, that works. Okay. Attention, par contre, à dire there are people. Okay. Puisqu'il y a people, est toujours curiel. Every student has a different style. Absolutely. All right. Est-ce que vous pouvez essayer si vous avez... Yes. Good Isenior, you've corrected it well. So, can you try also all the whole... Why are you sorry Isenior? You have nothing to be sorry about. You should be very proud. Okay? So, on va arrêter ici le live, okay? Okay. Mais, par contre, je reste encore sur l'ordinateur quelques minutes. Donc, vous pouvez faire votre phrase et les mettre dans les commentaires et je les verrai directement. All right? Okay. Je vous dirai si c'est bon ou si c'est pas bon. Vous pouvez prendre le temps de les faire si vous avez quelque chose d'autre à faire là tout de suite. Des fois, comme dit Damien, on est un peu interrompu par la vie extérieure. All students are confined... Amel, tu mets un S à students, puisque le rôle des suivis du pluriel, mais sinon, ça marche. All students are confined. All students in my class are very nice and helpful with each other. That is true. Okay? I think that's quite true. Okay? Donc, en parlant d'être aidant les uns avec les autres, okay? Alors, en parlant d'être aidant les uns avec les autres, n'oubliez pas ce que je vous ai demandé de vérifier que tout le monde a accès à ces cours-là. Mais, en règle générale, n'hésitez pas à aller vers vos camarades et à vérifier que tout va bien pour eux, puisque c'est quand même un moment un petit peu particulier. All right? Si tu dis the whole student is working, ça veut dire que l'intégralité de l'étudiant travaille, c'est un petit peu étrange. Mais, il faut que je réfléchisse à pourquoi, parce que tu me poses une colle. Donc, je vais réfléchir à pourquoi, et demain, je te répondrai un peu plus précisément. Okay? I'll see you tomorrow. Go on Pearl Trees, find the solution, and I'll see you tomorrow. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!